On y va ? Ok, moteur demandé donc. On est bon que c'est vieux ? Je fais un petit point. Action ! Alors là on est sur le tournage de mon dernier court-métrage qui s'appelle Le Sanguel Conduite Accompagnée. Et c'est l'histoire de Tony Warlop, un jeune mécano qui travaille pour un carrossier un peu véreux qui s'appelle Frank Vermersch et qui lui confie en dehors des missions journalières typiques d'un carrossier. Des missions un peu spéciales la nuit comme aller récupérer des mecs qui lui doivent de l'argent ou voler des pièces quand il lui en manque une pour remplir une commande. Et donc ça c'est l'univers global dans lequel évolue l'histoire. Et aujourd'hui on est sur une histoire très précise qui est celle qui s'appelle Conduite Accompagnée. C'est Frank, le patron de Tony, qui lui confie la mission d'aller récupérer un mauvais payeur dans un bar. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu c'est que la petite fille de Frank, la fille de son patron, qui est un peu amoureuse du héros, donc de Tony, a décidé de l'accompagner dans la voiture et de compliquer énormément la mission. Alors dans l'absolu, je suis quelqu'un qui s'intéresse au décor nordiste. Moi je vis aujourd'hui à Paris et quand je reviens dans le nord je me rends compte qu'il y a un contraste architectural vachement intéressant. Il y a ici énormément de zones industrielles, je retrouve un peu ce que j'aime dans le cinéma anglais, c'est-à-dire ces zones économiquement un peu touchées qui finalement ont un grand charisme à l'image. Et quand j'ai voulu faire un western nordiste dans un univers un peu évoquant l'Amérique, j'ai cherché une ville et parmi les villes j'ai craqué sur un nom, c'était Los Angeles du Nord. Toute la ville est très charmante, le cœur est très charmant, mais les alentours on trouve des petites perles. On trouve par exemple des petits terrains vagues comme ça, où on a pu installer notre caravane, on a trouvé des barres incroyables, on a trouvé des carrosseries incroyables. Et voilà pourquoi la région m'intéresse, pour tout ce charisme et tout, en plus les terrils, qui apporte une espèce de volume à cette région et à ce décor. Donc on a vraiment pas mal d'éléments visuels qui n'ont pas été beaucoup exploités au cinéma et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Alors on a été soutenus par la région, par Pitanovo, qui ont subventionné l'association. Donc on a vraiment les moyens de faire quelque chose de très professionnel. Donc toute l'équipe est bénévole, mais par contre on a pu s'équiper en matériel, on a vraiment pu avoir de quoi faire des décors incroyables, de l'accessorisation, du stylisme. Donc on a vraiment des conditions professionnelles, on aura un truc de grande qualité, mais on est tous bénévoles et c'est pas incompatible. Moi je connais pas tout le monde de longue date, mais c'est un vrai réseau. Donc quand je faisais venir quelqu'un sur le tournage, il me ramenait d'autres personnes. Quand j'étais allé à la recherche d'un poste, un maquilleur, un technicien, il était recommandé. Donc il y a pas mal de gens qui se connaissent. C'est un petit monde finalement, le monde du court-métrage nordiste. Et donc il y a une ambiance assez sympa et au final on est vraiment là pour exprimer notre passion quoi. Action ! C'est bon ? C'est bon ? Coupé ! Donc quand on fait des choses artistiquement sympas, on est tous derrière et on est tous motivés. Après, réellement il y a la fatigue. Trois jours de tournage de nuit, ça nous dérègle complètement notre sommeil. Donc on dort très peu, on est fatigué, mais il nous reste quatre jours à tenir, donc on va rien lâcher. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?